Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lesfiliapois.fr Aujourd'hui nous allons voir l'enfilage de la surjeteuse 4 fils Alpha Steel Overlock 8708 C'est parti ! Musique Donc cette petite surjeteuse est très polyvalente Elle a quelques accessoires sympas comme le bouton de déverrouillage des freins qui va faciliter l'enfilage, on va le voir tout à l'heure Donc là, bon, elle est déjà enfilée en noir Je démonte et on passe sur des fils colorés pour pouvoir se repérer Donc voilà la surjeteuse Alpha étant une marque espagnole La nomenclature est donnée en espagnol Avec un logotype assez clair à comprendre Il y a un système d'ordre d'enfilage basé sur des lettres A pour la première, B pour la deuxième, C pour la troisième, D pour la quatrième Vous avez aussi derrière le capot des instructions complémentaires pour la partie basse de l'enfilage Que l'on va voir tout à l'heure Pas besoin de comprendre l'espagnol pour comprendre où passer les fils Le système d'affichage est vraiment très clair Ne vous inquiétez pas, on va quand même voir ça étape par étape ensemble Donc comme on l'a vu, première étape, c'est le A qui correspond au boucleur inférieur On voit ici Par rapport au code couleur que le fabricant nous propose On va aujourd'hui installer un fil jaune Mais c'est vraiment pour se repérer Pour vos ouvrages, prenez les couleurs qui conviendront au textile que vous utilisez Donc on installe le cône sur le porte-cône Petite astuce, si le cône se promène Donc vous pouvez installer ce dispositif à l'envers Comme ceci Et du coup les cônes sont plus stables Faites attention toutefois quand vous avez fini votre cône A ne pas jeter le porte-cône avec le cône vide Donc là on passe au dévidoir Arrivez à l'épingle ici Elle fait office d'un premier frein Comme on l'a déjà vu dans la vidéo qu'on vous met ici Qui répertorie une dizaine d'astuces communes aux surjeteuses On fait l'enfilage fil tendu Comme un fil dentaire Ça permet à ce que le fil s'installe correctement partout Même dans les zones où on n'a pas la visibilité Comme par exemple dans les freins Ici déjà Vous allez entendre un clic caractéristique du bon enfilage Voilà On recommence Voilà Arrivez au frein Il y a plusieurs écoles Certaines disent passez-les à zéro Installez le fil Remettez votre réglage Parfois on peut oublier Nous ce que nous vous proposons c'est de garder le réglage Et d'installer le fil Fil tendu Vous allez sentir une résistance caractéristique du frein Qui vous indiquera que le fil est bien engagé Particularité de cette machine Vous pouvez vérifier l'enfilage En appuyant par exemple sur ce bouton Qui quand il est enfoncé Ouvre les joues du frein Et qui permet au fil de descendre au fond Sans avoir à forcer Voilà Donc on descend Le fil jusqu'au fond de la gorge Ici le premier fil Donc arrive de cette gorge en haut Et doit passer Comme indiqué ici Là Puis dans ce dispositif Puis doit aller vers le boucle Première étape Après On passe en dessous Comme ceci Et après Ici Voilà Pour la suite Il va falloir enfiler En première étape Le fil dans le chat Du boucleur Donc pour ceci On vous conseille Une pince de précision Elle est en description Donc là Vous passez le fil dans le chat N'hésitez pas à faire tourner la machine Pour avoir la place De faire passer le fil N'hésitez pas non plus A déposer le pied Pour garder la place Voilà Là le fil Est engagé Dans le boucleur Vous le voyez Seulement il n'est pas encore A sa position Nominale Comme l'indique le plan ici Il faudra faire passer Le fil sur ces deux petits crochets Que l'on voit là Je vais vous les montrer En gros plan Et actionner Le système D'enfilage Semi-automatique Pour terminer la procédure Les deux crochets Ils sont Les deux crochets sont Ici Et là Vous prenez donc Votre pince de précision Avec le téléphone C'est pas facile Et vous passez les fils dessus Un Et deux Voilà Une fois Que le fil est positionné Comme ceci Il ne vous restera plus Qu'à actionner Cette manette Hop Vous voyez Le fil s'est installé En bout de boucleur Voilà Le boucleur inférieur Est un filet Allez on va passer au dessus Fil du boucleur Supérieur Celui-ci Ici Donc Nomenclature B Donc deuxième Le constructeur Utilise la couleur bleue Pour le cheminement du fil Voilà Donc Pour l'exemple On va prendre une bobine bleue On installe sur le porte-cône Ainsi que le dévidoir Pareil Au niveau du premier frein On tend son fil On tend son fil Le clic de confirmation On garde le fil tendu On le descend dans le frein On peut sentir une petite résistance C'est tout à fait normal Si vous voulez vérifier Vous pouvez appuyer ici Hop Et vous sentez que le fil descend tout seul Et allez On continue vers le bord Comme tout à l'heure Comme tout à l'heure Le constructeur nous a mis un crochet Ici Pour le fil bleu Après On viendra passer le fil ici Un autre crochet ici Que je vais vous montrer Plus précisément Et après on ira jusqu'au boucleur supérieur Pareil Fil tendu Comme ceci Puis Dans le dispositif Le plus haut Vous voyez Le fil jaune passe en dessous Et le fil bleu passe au dessus Arrivé ici Pareil Comme ceci Ça reste assez simple Alors là C'est encore plus simple Il n'y a plus qu'à mettre le fil Dans le char Donc là C'est peut-être la partie La plus embêtante Parce qu'on manque Un petit peu de place C'est assez inhérent A toutes les surjeteuses Donc Pince de précision Et on passe le fil Dans le char Puis On le dégage Vers l'arrière Comme ceci Voilà Donc là Le boucleur supérieur Est dans le filet On va passer aux aiguilles Pour la suite Nomenclature C Aiguille de droite Donc là On a Un fil rose Une nomenclature rose Une nomenclature violette On a toujours les mêmes cônes Donc allez On va mettre le rouge Pour le rose Et le vert C'est pour le violet Toujours pareil On pose le cône Sur le porte-cône On passe le fil Dans le dévidoir Comme ceci Arrivé ici Au niveau du clip Fil tendu On entend le clic De confirmation Comme ceci On garde le fil tendu Et on le descend Dans le frein Et arrivé ici C'est assez simple Il faut passer Derrière la languette En métal Comme ceci Revenir jusqu'ici Remonter Redescendre Là c'est Un petit peu bizarre C'est quand Vous sentez que le fil Accroche un peu C'est qu'en fait Il est en train de s'engager Dans le bras de tension Qu'il y a derrière Quand vous arrivez ici Il va falloir passer le fil Derrière ce garde-aiguille Puis dans le chat De l'aiguille de droite Petite remarque Aparté Vous notez que là Une aiguille Est plus haute que l'autre Et pourtant Elles sont correctement installées En fait C'est par rapport Au fonctionnement De la machine Que les deux chats Et les deux aiguilles Ont une hauteur différente Qui leur permet De fonctionner correctement Ne vous inquiétez pas De ce décalage C'est absolument normal Toujours pareil Fil tendu On passe De l'arrière vers l'avant Comme ceci Voilà Et après Encore une fois Pèse de précision Et on passe Là mon fil était moussé N'hésitez pas à le couper Là Et voilà Et voilà C'est à une étape Comme celle-là Qu'on peut voir Que l'intérêt De l'ouverture du frein C'est que là Par exemple Je n'ose pas trop tirer De peur de fausser mon aiguille Mais si J'appuie ici Le fil se déroule tout seul Et là il force Là il se déroule Ça peut être très très pratique Pour dégager un ouvrage Par exemple Ou pour l'enfilage Voilà Donc là L'aiguille de droite C'est un filet Allez on passe à la dernière Donc comme on l'a vu La dernière Nomenclature D Nomenclature D Couleur violette Bon là Pour le coup C'est pas très utile Parce que c'est tellement rapide Vous avez quasiment Le même filage Qu'une machine à couper Donc on installe Son dernier cône On passe Par le dévidoir Arrivé ici On tend le fil Clic de confirmation Voilà On tend le fil dans le frein Ça s'engage On descend dans la gorge Arrivé ici sur la plaque Et au milieu Toujours pareil On passe derrière Voilà On monte et on descend Pour installer le fil ici Arrivé ici pareil Au garde-aiguille On tend son fil Par derrière On le ramène vers l'avant Je recommence On garde son fil tendu On passe derrière Vers l'avant Et voilà Il restera plus à prendre Encore une fois La pince de précision Il ne restera plus Pour la dernière fois Qu'à prendre la pince de précision Et installer le fil dans le char Comme ceci Voilà On dégage encore une fois Le fil vers l'arrière Voilà Les 4 fils Sont installés Une fois les 4 fils installés Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Réinstaller le pied Et vérifier si ça marche Voilà Donc là ce que je vous propose de faire C'est de ne pas faire une vérification au moteur Qui pourrait provoquer des dégâts Ou en tout cas compliquer la tâche Pour rien Donc pour vérifier si l'enfilage est réussi Ce que nous vous proposons C'est de sortir les fils Vers le nord-ouest De les faire rouler Sur eux-mêmes Comme ceci Pour créer une mini chaînette Et de faire tourner la machine A la main Afin de vérifier que l'enfilage Fonctionne Normalement S'il n'y a pas de point dur Pas de bruit suspect On peut s'attendre A voir apparaître Un début de chaînette correct Voilà Là on peut le voir C'est le cas La chaînette a bien démarré A partir de là On va pouvoir Utiliser la machine au moteur Donc voilà Vous avez vu l'enfilage de base De la surjeteuse Alpha 8708 Style Overlock Donc c'est une surjeteuse 4 fils Sympa Elle est capable De travailler à peu près tout Elle est légère Elle est transportable Elle est équipée par exemple De ce bouton Qui est bien pratique Pour pouvoir dégager Les freins Des fils Quand on tire les fils Ou quand on est en train D'installer l'enfilage Voilà Vous savez comment enfiler La surjeteuse Alpha 8708 Style Overlock Une petite machine Polyvalente Très adaptée aux débutants Qui ne devrait pas vous limiter Dans votre progression En couture Elle est équipée De petits systèmes Comme je vous l'ai dit De ce système d'ouverture De frein par exemple Un bouton de réglage De la pression du pied Pratique à utiliser Même si pour l'instant On ne va pas traiter le sujet Ce sera dans une autre vidéo Un système d'enfilage Qui a été très bien décrit Par le constructeur Avec un code couleur Ainsi qu'un plan d'enfilage Clair Mais aussi un système simplifié Grâce à l'enfilage Semi-automatique ici La commande de levée de pied Qui se trouve être Sur le côté Grande Et fonctionnelle Et toutes les manettes De réglage de la machine Dont pareil Les fonctionnalités Suront traitées Dans d'autres vidéos Voilà Vous savez comment enfiler La surjeteuse Alpha 8708 Si vous avez apprécié La vidéo N'hésitez pas à laisser Un pouce bleu Ça fera plaisir à l'équipe Si vous avez des questions Des suggestions Des commentaires Ça se passe Après la description En bas Pour tout ce qui est fourniture Que ce soit la machine Les aiguilles Les fils La pince de précision Vous retrouverez Tous les liens En description N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne Ça nous encourage Et ça nous aide à progresser Voilà Bonne couture Et à bientôt Au revoir Comme nous suggèrent Les filles à poids Abonnez-vous Laissez des pouces bleus Et à bientôt Au revoir Les filles à poids Les filles à poids Les filles à poids Dale Parce qu'il vous est